Bonjour à tous, David Rousseau, enseignant-chercheur à l'Université d'Angers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette mini-conférence dans le cadre de la Nuit Européenne des Chercheurs 2021. Le thème de cette année, vous l'avez vu, c'est celui du voyage. Et souvent, quand on part en voyage, on a besoin, pour se déplacer, de moyens de transport. Et en tant que physicien, je vous invite à découvrir certains moyens de transport, d'abord, spécialement développés, découverts, étudiés par les physiciens. Alors, la carte du voyage sera la suivante. On va d'abord se poser la question de qu'est-ce qu'on appelle transport en physique. Ensuite, on jettera un coup d'œil du côté de ce qu'on appelle les autoroutes de l'information, en se posant la question de quel est le principe physique de ces autoroutes. On ira regarder un moyen de transport mythique de la littérature française, qui est le passe-muraille. Et on se posera la question si, quand on est aux échelles de ce qu'on appelle quantique, c'est-à-dire celui des atomes, eh bien, ce passe-muraille est-il un mythe ou une réalité ? Et puis, pour terminer, on donnera un coup de projecteur sur un problème de transport qui date du XVIIIe siècle et qui, on verra, éclaire des questions bien d'aujourd'hui. Alors, c'est parti. Qu'appelle-t-on transport en physique ? Eh bien, ce mot transport, il est synonyme du terme diffusion. On peut parler de diffusion, par exemple, pour parler de particules. J'ouvre un flacon de parfum dans une salle, et puis, sans rien bouger, sans aérer, sans ventiler, au bout d'un certain temps, eh bien, on va pouvoir sentir, à un autre bout de la pièce, les particules odorantes de ce parfum. C'est un phénomène de diffusion. Ça peut aussi s'appliquer à de la chaleur, à de la quantité de mouvement, et même aux échelles quantiques, à une probabilité de présence de particules. On y reviendra un peu plus tard. Alors, vous avez une petite animation, ici, sur le slide, qui montre, au début de l'animation, une concentration en particules, dans le compartiment à gauche de l'écran, un petit peu plus grande, et puis, que ce qu'il y a à droite. Et puis, à un instant initial de l'expérience, on enlève la paroi, et on voit que les particules vont progressivement se diffuser. Alors, ces phénomènes sont gérés par des équations qu'on appelle deux diffusions, dont j'ai représenté, ici. Alors, c'est un petit peu barbare. On voit, à gauche, qu'on a un terme qui correspond, si vous avez fait un petit peu de mathématiques au lycée, à un terme de dérivée, une dérivée temporelle, sur dt, qui s'applique à une grandeur qui est phi, qui va être la concentration. Et cette concentration, elle dépend de l'endroit où on est et du temps où on se passe. Donc, c'est, d'une certaine manière, le gradient de concentration en fonction du temps, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la concentration va évoluer. Et on nous dit, à gauche, que cette vitesse de diffusion, elle va être proportionnelle à un paramètre qui dépend encore de phi, qui est la dérivée seconde, mais cette fois-ci spatialement, de cette concentration. Donc, on dit que s'il y a une grosse différence de concentration, eh bien, la vitesse de diffusion sera d'autant plus grande. C'est même proportionnel. Et puis, on a ce coefficient d'éthique, un coefficient de diffusion qui va être caractérisé par à la fois les types de molécules, l'environnement dans lequel on est, qui est caractéristique du problème qu'on simule. Voilà pour ce terme, transport, utilisé dans le langage courant, et qu'on utilise aussi en physique, qui est en fait synonyme de diffusion. Alors maintenant, on va aller regarder du côté des autoroutes de l'information. Qu'est-à-quoi ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça ressemble ? Une question qu'on aura envie de poser, c'est, vous utilisez sans doute Internet, sur vos smartphones ou chez vous, sur votre box. Et donc, en fait, ce qui vous permet de regarder des vidéos en direct, de télécharger des gros volumes à des vitesses tout à fait extraordinaires, puisqu'elles sont quasiment en temps réel, et bien c'est parce qu'il y a ces autoroutes de l'information. Alors le fait qu'on utilise beaucoup les smartphones pourrait faire croire que ces autoroutes de l'information sont liées aux satellites qui tournent autour de notre planète. En fait, il n'en est rien. 99% du trafic Internet est intercontinental et transite via des câbles sous-marins qui relient les différents continents, les différents pays. Puis ensuite, il y a des relais qui se font. Donc la partie satellitaire est en fait très minoritaire. Néanmoins, elle permet de couvrir, par exemple, des zones qui sont très peu desservies par les câbles, en montagne ou dans certaines régions rurales isolées. Alors, comment marchent ces câbles ? Eh bien, ce sont des fibres optiques. Donc des tout petits tubes de verre. Et la lumière est injectée à l'intérieur de ces tubes et va se réfléchir à l'intérieur de ces tubes. Alors il y a à la toute partie extérieure une protection plastique, comme vous pouvez le voir quand vous êtes sur votre câble qui sort et qui se connecte à votre box. Mais en fait, ce câble plastique n'est juste là pour une protection mécanique. Le guidage de la lumière se fait par l'association d'un cœur et d'une gaine dont les ordres de grandeur de taille, donc micrométriques, vous sont indiqués ici. Alors le phénomène qui se joue, c'est un phénomène qu'on appelle de réflexion ou de réfraction, selon, indiqué par la loi dite de Snell-Descartes, que vous avez peut-être étudié au lycée si vous avez fait un petit peu de physique. Et alors on voit que, dans certaines conditions, eh bien, l'angle I2 peut ne pas exister. Parce qu'on se souvient qu'un sinus, c'est quelque chose qui est plus petit que un, qui est compris entre moins 1 et 1, c'est une onde qui est aussi entre moins 1 et 1. Et donc si le terme à gauche est plus grand que 1, si N1 sur N2 signifie même plus grand que 1, eh bien, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de faisceau diffracté, c'est-à-dire que la lumière ne va pas passer dans la gaine extérieure et va être guidée, va être réfléchie sur le cœur de la gaine. Et ça, ça se produit quand on prend N2 inférieur à N1. Alors, ces réflexions, elles sont pratiques parce que ça permet d'avoir un, de guider la lumière, éventuellement même d'avoir une fibre qui est souple et donc la lumière continue quand même à être guidée à l'intérieur de cette fibre. Néanmoins, ça peut limiter la vitesse de propagation, un petit peu comme si on faisait un écho, on envoie une information, par exemple, les informations informatiques, elles sont codées sous forme binaire, 0 ou 1, on envoie un 0 ou on envoie un 1, un symbole 0 ou un symbole 1 qui peut être de la lumière ou de l'absence de lumière, par exemple. Et bien, quand on va envoyer ce petit flash, il va faire comme un écho, il va s'étaler dans le temps s'il y a de multiples réflexions qui peuvent se faire à l'intérieur de la fibre. Et donc, pour éviter cet étalement dans le temps qui va, de fait, limiter le débit de ce qu'on va pouvoir envoyer parce qu'on va devoir attendre qu'un symbole se soit complètement propagé et étalé dans le temps avant d'envoyer un autre symbole, eh bien, les physiciens ont montré l'intérêt de fibres qu'on appelle monomodes dans lesquelles il n'y a pas de possibilité de réflexion, la seule lumière qui peut se propager va finalement tout droit. Et ça, on l'obtient en diminuant tout simplement le diamètre de la fibre optique. Donc, la morale de l'histoire, c'est que pour transporter de la matière, plus le tuyau est gros, plus la capacité est grande. Mais pour transporter de l'information, c'est l'inverse. Plus la fibre est petite et plus la capacité de l'autoroute, de l'information est importante. Alors, un petit focus dans nos laboratoires de physique à Angers, eh bien, on a des collègues qui travaillent sur les propriétés de ces fibres optiques qui les associent les unes avec les autres pour fabriquer notamment des lasers, des lasers aux propriétés intéressantes de par leur puissance, de par leur spectre, de par leur accordabilité en spectre, c'est-à-dire en couleur, en longueur d'onde, de par leur dynamique temporelle. Et c'est le cas notamment du professeur François Sanchez qui est un des experts de ce domaine et qu'on a la chance d'avoir à Angers. Alors, on va passer à un deuxième moyen de transport un petit peu mythique qui est celui du passe-muraille. Alors, donc, c'est pas possible, en vrai. C'est-à-dire que quand on envoie, par exemple, une balle de tennis contre un mur, si la balle de tennis n'a pas l'énergie suffisante pour passer au-dessus du mur, eh bien, elle ne va pas pouvoir passer de l'autre côté. Alors, ça, c'est vrai aux échelles macroscopiques et aux échelles microscopiques, eh bien, c'était fait par ce muraille, en revanche, il va être possible. C'est-à-dire que quand on envoie des particules sur des barrières, quand elles sont toutes petites, à des échelles nanométriques, eh bien, on va avoir une probabilité non nulle que certaines particules puissent traverser même s'elles n'ont pas l'énergie suffisante initialement pour le faire. Alors, c'est lié à, finalement, une manière différente de décrire, on peut le comprendre, en fait, en adoptant des manières différentes de décrire les particules quand on est aux échelles macroscopiques avec la mécanique classique, où un objet peut être décrit par son centre d'inertie, donc le mouvement est régi par les lois dites de Newton, et ces lois permettent de déterminer à tout moment la vitesse et la position de ce centre d'inertie. Si l'objet n'a pas l'énergie pour franchir une barrière, donc il ne peut pas la franchir. Dans le domaine quantique, on modélise plutôt les objets sous la forme d'une fonction d'onde qui représente la probabilité de présence dans l'espace, et on a certaines propriétés qui font que la vitesse et la position, sigma x, sigma v, l'incertitude sur la vitesse et l'incertitude sur la position, quand on fait le produit des deux, elle est supérieure à une certaine quantité. Ce qui fait que si on a la vitesse qui est parfaitement connue, un sigma v qui tend vers zéro, on a un sigma x qui tend vers l'infini pour que le produit des deux dépasse cette grandeur qui est indiquée sur la droite de la relation. Ici, sigma x, sigma v, supérieur à h bar sur 2n. C'est un peu technique, mais l'idée, c'est que, grosso modo, l'objet a une probabilité non nulle d'être en tout point de l'espace. Ce qui va se passer, c'est quand on envoie des particules contre une barrière de potentiel d'énergie. Si on envoie ce flux de particules, la probabilité de franchir la particule, même si les particules n'ont pas forcément l'énergie pour franchir cette barrière, elle va progressivement s'atténuer, mais elle ne va pas chuter instantanément derrière la barrière. Ce qui fait que, si la barrière est suffisamment fine, on va pouvoir récupérer un certain nombre de particules. Si on envoie un très grand nombre, on peut estimer la probabilité qu'il va y avoir de passer cette barrière. Bien sûr, plus la barrière est épaisse ou plus elle est élevée en énergie par rapport à l'énergie relative des particules qui veulent passer travers cette barrière, plus cette décroissance va être rapide au point où cette probabilité peut vraiment tendre vers zéro et il faudrait envoyer un très très grand nombre de particules pour en voir ne serait-ce qu'une traversée. Alors, ces effets de passe-muraille sont utilisés notamment dans la microscopie à effet tunnel où on amène une pointe très très fine taillée au bout duquel il y a des atomes uniques, ça se fait par des découpes mécaniques ou des attaques chimiques et on va venir en regard d'une surface dont on veut sonder la densité de probabilité en électrons. Les électrons ne vont pas avoir suffisamment d'énergie pour sauter la barrière mais par l'effet tunnel qu'on vient de décrire on va quand même pouvoir en mesurer la présence. Ce système a été mis au point en 1986 c'est bien plus gros qu'un microscope classique et ça a permis de voir pour la première fois des atomes qui étaient une vue de l'esprit qui étaient un concept grec et là ça a été les premières visualisations d'atomes on voit ici sur un échantillon de graphite on voit ces hexagones que vous avez peut-être vu en chimie si vous avez fait un petit peu de chimie au lycée. Et alors ce type de technologie est aujourd'hui disponible dans un certain nombre de laboratoires c'est une technologie courante et les chercheurs continuent à développer des sondes locales sous forme de systèmes photoniques qui utilisent des photons sous forme électronique ou sous forme de microscopes à force atomique qui s'est notamment utilisé au laboratoire Moltec-Anjou un laboratoire de physiciens et de chimistes qui vont développer des nouveaux matériaux que les physiciens vont notamment chercher à caractériser avec ce type de microscopie à sondes locales et c'est le cas du professeur Régis Barillet notamment. Alors pour finir une curiosité puisqu'on parlait de transport ça m'a fait penser à la notion de transport optimal qui est une notion qui a été introduite par un mathématicien français Gaspard Monge qui s'intéressait à des problèmes de déblay et de remblay donc on a par exemple un trou à boucher dans son jardin et coup de chance on a aussi un tas de déblay dont on voudrait se débarrasser donc une idée c'est d'utiliser le déblay pour remblayer le trou et donc Monge se posait la question de quel est l'effort minimal qu'il faut faire pour faire cette opération donc comment passer du tas plein à vider le tas creux pour avoir finalement l'effort minimum et qu'est-ce qu'il faut transporter pour remplir ce trou donc il a formalisé cet aspect là pour passer de l'un à l'autre dans une représentation en 1D puis ça a été étendu dans de multiples dimensions notamment au XXème siècle par Kantorovic on va voir que ce problème de modéliser comment on passe d'une distribution au-delà du tas de pierres on peut imaginer un nuage de points en 3D voire en plus grande dimension comment on passe d'un nuage de points en une dimension à un autre nuage de points en minimisant comment on transporte un nuage de points d'un espace à un autre en minimisant l'effort on va voir à quoi ça va nous servir alors on applique ça dans une recherche sur des problèmes d'aujourd'hui notamment liés aux problématiques de changement climatique vous savez que les conséquences du changement climatique sont actuellement inévitables et donc bien sûr on peut lutter pour éviter le rechauffement mais il faut aussi travailler à préparer comment on va lutter contre les conséquences déjà annoncées de ce changement alors en tant que citoyen et en tant que scientifique on peut se demander que faire pour aider et nos collègues biologistes de l'UNRA notamment et bien cherchent à sélectionner de nouvelles variétés de plantes grosso modo des variétés qui viendraient des pays du sud qui ont déjà un climat plus chaud pourraient s'adapter au climat qu'on va avoir mais aussi adaptés à des scénarios climatiques qui peuvent être très instables avec des pics de stress hydrique des manques d'eau ou au contraire un afflux d'eau important ou encore avec la montée des eaux et bien la salinisation de certaines nappes phréatiques donc des plantes qui résisteraient à un stress salin alors la sélection de nouvelles variétés c'est un processus qui est long qui met environ 10 ans qui nécessite des procédures visuelles qui sont longues et non objectifs on a quelques illustrations ici qui résultent dans une hétérogénéité de critères à travers les différents pays comme les gens font ça finalement un petit peu qualitativement il y a une difficulté d'harmoniser les notations entre pays et donc difficulté de se dire telle variété qui est cultivée dans le sud de l'Europe va pouvoir être appliquée à telle zone plus au nord puisque les critères sont différents donc une manière d'aider ce domaine là c'est d'essayer de standardiser les mesures notamment via l'utilisation de systèmes numériques à base d'imagerie notamment donc smartphone piqué connecté drone mini-petits robots qui vont accélérer les annotations qui vont nous permettre de tester davantage de variétés dans les 10 ans à venir mais aussi de les rendre plus objectives et d'arriver à un système standardisé où on va pouvoir partager les connaissances entre les pays alors c'est un projet qui est en cours et qui est mené par des chercheurs en juin je fais partie je pilote un des ce qu'on appelle War Package donc des groupes de travail de ce projet qui s'appelle Invite et qui est financé justement par l'Europe ça me tenait à coeur d'en parler puisqu'on est dans cette nuit européenne des chercheurs alors un exemple de ce qu'on fait notamment sur la pomme pour qu'une nouvelle variété soit déposée elle doit se distinguer de variétés existantes alors parfois c'est facile on voit là on arrive bien à distinguer visuellement telle ou telle variété et puis parfois c'est plus difficile donc vous voyez ici c'est peut-être plus délicat de différencier certains groupes de pommes d'autres alors ce qu'on a développé comme dispositif c'est avec notamment Mouadzin Alabidine dans le cadre de sa thèse que j'encadre au laboratoire Laris et bien c'est un petit système où on image automatiquement les pommes et puis on va ensuite représenter et bien leur on va représenter ces images de pommes sous la forme d'un nuage de point 3D qui correspond à l'histogramme de ces l'histogramme couleur de ces pommes qui représente finalement les variétés donc on a tout un tas de pommes qui représente finalement ce nuage de point en 3D que vous devinez donc chaque lot de pommes est représenté par un nuage de point 3D et là on retrouve finalement le problème de Monge et Kantorowicz pour se poser la question si une variété est différente d'une autre on va regarder si l'effort qu'il faut pour passer d'un nuage de point 3D à un autre et donc décider si une variété peut être jugée comme nouvelle ou non donc ici c'est illustré sur la couleur mais il faut comprendre que ça pourrait être sur tout type de trait résistance à des maladies résistance à du stress hydrique etc et pouvoir juger si une variété représentée par un nuage de point peut se distinguer de variété existante et donc ça de le faire de manière statistiquement propre plutôt qu'une évaluation individuelle de chacun des critères et puis une prise de décision de là voilà pour notre voyage alors on a évoqué certains moyens de transport des physiciens on aurait pu continuer sur bien d'autres phénomènes tout aussi passionnants comme par exemple la téléportation quantique ou encore l'existence de vagues comme celle du mascaré qui est connue en région de Bordelaise une vague qui se propage sur des dizaines centaines de kilomètres sans s'atténuer en gardant sa forme et qu'on appelle en physique soliton et puis je voudrais finir par un moyen de transport des physiciens tout à fait particulier qui est celle de l'expérience de pensée très souvent les physiciens voyagent dans leur tête ce sont des rêveurs ils vont imaginer des expériences qu'ils ne peuvent pas forcément produire mais ils vont imaginer ces expériences qu'est-ce qui se passerait si on faisait ceci et donc on pense par exemple à des expériences des jumeaux qui étaient une expérience qu'on voit dans le cadre de la relativité avec Einstein on imagine qu'un jumeau qui reste sur Terre on a deux jumeaux dont un reste sur Terre et puis le deuxième part dans l'espace et puis donc du fait qu'on a un écoulement du temps qui ne va pas être le même suivant le référentiel dans lequel on se ou le repère dans lequel on se place eh bien les jumeaux ne vont pas forcément vieillir à la même vitesse donc c'est une expérience qui n'avait pas forcément été faite au moment où Einstein l'a imaginé mais il voulait par là faire sentir un petit peu cette notion de temps relatif dans le cadre de la théorie de la relativité et parfois les physiciens vont même très loin ils vont voyager jusqu'à l'infini ça fait partie des expériences de pensées qu'on fait très souvent on imagine ce qui se passe quand un des paramètres d'un système physique est poussé jusqu'à l'infini un des premiers à avoir initié ça c'est Galilée qui dans ses expériences de plan incliné eh bien laisse tomber des balles et puis regarde mesure à quelle vitesse ils vont et puis il imagine ce qui se passerait si l'angle du plan incliné était nul et donc comme il voit que finalement ces boules continuent il se dit que si la vitesse initiale de sa boule avait été non nulle et que la pente avait été nulle eh bien la balle aurait continué toute seule et par là il propose finalement un des principes de la mécanique classique qu'on a évoqué tout à l'heure dans la présentation donc voilà pour un ultime moyen de transport par la pensée et qui nous emmène des fois très très loin vers l'infini et au-delà je vous remercie pour votre attention et je suis éventuellement contactable à cette adresse email et je vous souhaite de bons voyages dans le domaine de la recherche